Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans la salle et de l'autre côté de votre écran. Le 14 mars, le 0314, c'est la journée internationale de PI. Et PI, c'est le nom de notre laboratoire d'innovation positive. Ce laboratoire, c'est avant tout un terrain d'exploration qui mobilise nos partenaires, nos expertises, nos clients, nos consultants. Et son but, c'est de décrypter, d'anticiper les tendances à l'œuvre dans les organisations et dans la société, afin d'activer les leviers innovants qui permettent des transformations réussies. Pour ce jour spécial, nous avons voulu ancrer notre réflexion au cœur des transitions, de la raison d'être à la stratégie d'entreprise. C'est autour de ce thème que nous avons réuni un plateau d'invités prestigieux qui nous font l'amitié et l'honneur d'être parmi nous pour partager leur expérience et leur réflexion. Plus largement, ces questions résonnent chez Eurogroup Consulting d'une manière particulière. Et je passe tout de suite la parole à Cécile Michel, associée chez nous, qui pilote la thématique des transitions dans le cabinet. Cécile, à toi. Merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots en effet sur notre façon de concevoir les transitions chez Eurogroup et pourquoi ce sujet. Chez Eurogroup Consulting, nous avons décidé l'année dernière de créer une pratique transition qui réunit une centaine de consultants représentant des différentes filières sectorielles. En effet, dans notre belle maison de conseil, nous parlons de transition au pluriel, des transitions sociales, environnementales et de gouvernance, en y mettant l'homme au cœur. Nous sommes convaincus que ces transitions doivent se faire par l'homme et pour l'homme, bien au-delà des technologies ou des dispositifs de rupture qu'il conviendra d'imaginer. Pourquoi y a-t-on mis l'humain au cœur ? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est dans la directe lignée de notre ADN, où l'humain est le moteur de toutes nos missions de transformation. Parce que c'est aussi l'ère géologique actuelle, l'anthropocène, l'ère de l'humain qui influence désormais la géologie et les écosystèmes, mais qui porte aussi la responsabilité d'agir et d'accélérer ces transitions. Nous sommes certains que celles-ci ne seront possibles que si chacun y prend sa part. Ce sujet des transitions, il est central et majeur. Il connaît une accélération sans précédent depuis le début de la crise sanitaire. Suffit-il de citer le dernier rapport du GIEC pour se rappeler l'urgence à agir ? Je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais le premier volet de ce dixième rapport, il concluait en août 2021 que le changement climatique était plus rapide que prévu. Et les auteurs du deuxième volet dénoncent aujourd'hui une inadéquation des moyens mis en œuvre face à la rapidité des changements. Signe d'un manque de volonté politique. Il pointe du doigt qu'au rythme de développement actuel, le réchauffement climatique pourra atteindre 2,7 degrés à la fin du siècle. Sachant que certains effets sont d'ores et déjà irrémédiables, même dans l'hypothèse d'une limitation de la hausse des températures à 1,5 degré, comme fixé dans l'accord de Paris. La réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nourriture, ou encore la baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales, est déjà une réalité. Depuis quelques années, de nombreux accords, lois, initiatives, règlements, outils d'évaluation visent à fixer un cadre à l'action et à réfléchir les politiques publiques et les stratégies d'entreprise. On peut citer l'accord de Paris 2015 que je viens d'évoquer. La loi climat et résilience porte en lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets, qui reprenait d'ailleurs une partie des propositions avancées par la Convention citoyenne sur le climat. Plus récemment, on peut parler de la COP26 et de l'engagement de doublement des budgets des États pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais on peut aussi évoquer toute une batterie d'initiatives. Je pense au SBDI, le Science Based Target Initiative, qui encourage les entreprises à définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou encore un nouveau score, le Global Biodiversity Score, qui a émergé ces derniers mois, un outil qui devait mesurer l'empreinte biodiversité des entreprises et des institutions financières. Enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais on peut aussi parler de la taxonomie verte, qui établit la classification des activités économiques selon leur caractère durable sur le plan environnemental. Alors, évidemment, les entreprises, elles n'ont pas attendu tous ces cadres normatifs foisonnants, certainement trop foisonnants, difficiles de s'y retrouver parfois, pour positionner le sujet des transitions au cœur de leur stratégie. Pour certaines d'entre elles, qu'on appelle les « good natives », celles qui sont décarbonées au bon endroit, au bon moment, on sent bien que ce sujet des transitions, il va constituer une opportunité historique de développement. pour les autres, un peu moins « good natives », ce sera un vrai enjeu de transformation de leur modèle. Pour relever ces enjeux, on voit de plus en plus ces directions RSE évoluer. Longtemps, elles étaient rattachées à la com, à la marque, encore aujourd'hui, et pour certains, on voit récemment des entreprises qui ont officié une fusion entre stratégie et RSE, prouvant le caractère fondamental du sujet. Ce sujet des transitions, au-delà d'être cœur de stratégie de ces entreprises, il interroge de plus en plus sur la sincérité de l'action, la réalité des engagements et ses impacts en termes de risque d'image, de réputation et de risque financier. Ce devoir de transition, si je puis m'exprimer ainsi, oblige à une responsabilité nouvelle des entreprises et de leurs dirigeants vis-à-vis de l'ensemble de leurs parties prenantes. L'actualité récente, celle de ce week-end, avec les démarches look-up, nous a montré que les salariés ou la société civile interpellent de plus en plus les gouvernements, mais aussi les entreprises sur leurs promesses ou engagements en matière de transition. Certains de nos speakers ce soir nous ont évoqué la notion de accountability, qu'on pourrait traduire par responsabilité, mais pas que, par redevabilité aussi, le terme est vraiment intéressant. Et c'est un peu dans ce panorama que je viens de vous faire et dans ce contexte que ce soir, nous sommes ravis de vous recevoir pour ce premier épisode d'une série de rencontres qu'on a nommées au cœur des transitions. Je remercie chaleureusement les speakers de premier plan qui ont accepté de témoigner ce soir sur ce sujet, en toute sincérité. À toi, cher Romain, je te laisse prendre le relais. Merci, Cécile. Voici pour la première table ronde. Je vais recontextualiser un petit peu. Il y a deux ans, et c'est quelque part l'origine de l'événement que nous organisons aujourd'hui, nous avions contribué avec de nombreuses entreprises, et vous en êtes les exemples, à la rédaction d'un cahier dans le cadre de l'exposition universelle qui se tient actuellement à Dubaï, sur le sujet raison d'être et innovation managériale. C'est un peu comme un cadeau de la France au monde, plus modestement, la contribution des acteurs économiques français à la thématique générale de cette exposition universelle qui est « Connecter les esprits et bâtir le futur ». Alors, ce cahier, parmi d'autres, est présenté dans le pavillon français. Je crois qu'on peut dire qu'il est un grand succès et qu'il nous soit permis ici de saluer Éric Linquier, qui en est le commissaire général, ainsi que David Odissier, directeur de la chaire ESSEC Innovation Managériale, et François Pouserat, qui est ici, qui avait beaucoup œuvré sur ce chantier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans, il y a trois ans ? Évidemment, c'est la loi Pacte. En 2019, suite au rapport dit « Nota-Sénar », l'entreprise objet d'intérêt collectif, qui ouvrait la possibilité aux entreprises de définir une raison d'être, de l'inscrire dans leur statut, voire même de se transformer en société à mission. Définie par la loi comme l'expression du motif pour lequel la société est constituée, la raison d'être définit la finalité de l'entreprise dans l'environnement sociétal dans lequel elle s'inscrit et auquel elle contribue. Elle répond à la question du pourquoi et elle permet de donner un sens à l'activité de production de long terme, à la fois pour les collaborateurs, bien sûr, mais aussi pour les parties prenantes externes auxquelles on s'expose, on expose ses engagements et un peu, tu l'as dit tout à l'heure, Cécile, auxquelles on expose sa responsabilité. Cette dynamique a soulevé des actions, des espoirs aussi. On peut poser la question tout simplement, deux ans après, où en est-on ? Deux, trois ans après. On a quand même, dans ces trois ans, connu une pandémie mondiale. Pas rien. On est en train de vivre une crise géopolitique sans précédent, la guerre en Ukraine. Et puis, on a le sentiment qu'on a aussi une prise de conscience plus grande dans la société, dans les sociétés, dans les organisations, des impacts du changement climatique et plus largement des questions environnementales et sociales. Il nous semble que cette accélération dont parlait Cécile, elle repose la question d'il y a trois ans et elle la réactuelle, elle la renouvelle en plaçant les entreprises devant des questionnements très, très concrets. On peut se poser la question des mots, mais c'est une authenticité, de la sincérité, peut-être de la cohérence entre ce qui est affiché, les actions entreprises, les résultats atteints. Et finalement, cette question, c'est de savoir si le travail sur la raison d'être peut être une boussole qui est non démentie par les faits, se réalise vraiment. Ces conditions globalement, et Cécile, tu l'as évoqué, c'est sans doute une nécessité, une nécessité pour le bien commun, pour l'entreprise elle-même, une opportunité, mais c'est aussi des risques. Et l'actualité nous instruit sur les risques que peuvent représenter un décalage. Peut-être, entre les ambitions affichées et les actes. On va revenir sur ce chemin et ces cheminements des différentes entreprises dans cette définition d'une raison d'être et ce qu'il y a après. On a vraiment envie de se poser la question, la raison d'être, et ensuite. et je vais proposer du coup, je vais vous présenter, et ensuite je vais vous proposer de vous exprimer. vous êtes directrice des ressources humaines de Groupama. Karine Debois, vous êtes directrice du développement durable durable chez EDF. Et Christophe Klotz, vous êtes directeur de la RSE et de la création de valeurs partagées chez Nestlé France. va nous expliquer la valeur partagée. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette table ronde, on a trois entreprises très différentes et pour autant des questionnements qui sont proches. On va commencer avec vous, Bénédicte. On va commencer avec vous. Vous êtes du coup directrice des ressources humaines de Groupama et vous êtes juriste de formation. Je ferai ce petit exercice, la généalogie des personnes qui sont ici, mais c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte, finalement, le chemin s'est fait au sein de Groupama pour aller jusqu'à la raison d'être ? C'est un contexte assez particulier. Oui, bien sûr, Romain. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette table ronde. Alors, effectivement, j'ai l'impression d'un seul coup de partir très en amont en écoutant Cécile sur les transitions, la RSE, là où on revient quelques années en arrière et spécialement chez Groupama. Alors, peut-être un petit rappel qui va donner aussi une compréhension du panorama. Groupama, c'est 32 000 collaborateurs, 34 500 élus, élus de terrain, 12 millions de sociétaires et clients. Nous avons 25 000 collaborateurs en France. À l'international, nous sommes implantés dans neuf pays. Et c'est vrai que sous les marques Groupama et Gannes, et je le mentionne, il y a peu de temps aussi à ma guise, mais je le mentionne aussi parce que c'est une raison d'être groupe avec plusieurs marques à l'intérieur, ce qui est aussi un sujet dans la déclinaison qu'on peut en faire. Donc, c'est vrai que ce sujet-là, chez Groupama, il s'est posé il y a un certain nombre d'années, on va dire en fin 2016, début 2017, à un moment où on était dans un travail de stratégie. Donc, on est passé de la réflexion stratégique à la raison d'être, où on était dans une phase de questionnement, post-redressement, je vais dire, et dans un projet important pour nous qui était la rémutualisation, passé de Groupama SA à Groupama Assurance Mutuelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les sujets juridiques, mais c'était un élément très, très important, très structurant de réaffirmation de ce que l'on voulait être en interne. Donc, ce travail, on l'a accompagné avec nos élus dans une démarche un petit peu particulière. Elle n'a pas été participative au sens collaborateur du terme, mais vraiment ce travail avec cette partie institutionnelle et les instances dirigeantes dans un premier temps. Et on s'est beaucoup questionnés. On parlait tout à l'heure d'ADN, d'histoire. Et effectivement, cette raison d'être, elle est partie d'un groupe qui a vraiment ses racines dans le monde agricole et qui, effectivement, quand on se questionne là-dessus, eh bien, il y a plus d'un siècle, les agriculteurs se sont dit que finalement, pour faire face aux aléas de la vie, c'était pas mal de s'entraider et de se regrouper. Et c'est ce cheminement-là, effectivement, en se disant qu'est-ce qu'on veut être, quel rôle dans la société Groupama veut jouer, quel est, je veux dire, ce petit plus qu'apporte Groupama dans la société au sens large, qu'on s'est questionnés et on a abouti, effectivement, en juin 2018, au moment de cette remutualisation, à notre raison d'être, qui est nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de bâtir leur vie en confiance. Et c'est vraiment ce cheminement de culture d'entreprise, de tradition, d'ADN. Nos élus disent souvent que c'est important de savoir d'où on vient, de ne jamais oublier d'où on vient. Et c'est ce cheminement-là, effectivement, qu'on a mis en place, avec, bien évidemment, c'est pas du tout de définir une raison d'être, c'est aussi, après ça, la façon dont, deux phases, la façon de démultiplier, en tant que DRA, je veux dire, notamment vis-à-vis des collaborateurs, ils sont les premiers ambassadeurs, et puis après, plus largement vis-à-vis de nos sociétaires, et ça, c'est un travail groupé, un travail dans lequel, je dirais, trois mots ont été marquants dans cette phase d'appropriation. L'émotion, en travaillant vraiment sur l'ADN, les valeurs de l'entreprise, de la pédagogie, parce que c'est une raison d'être qui est courte, mais où chaque mot a un sens. Donc, pourquoi nous avions choisi ces mots-là ? Et ça, c'est vraiment un travail qui a été porté par notre président et notre directeur, notre directeur général, Thierry Martel. Et puis, une façon, effectivement, je vais dire, d'incarner, ça a été dit à un moment, c'est la preuve aussi, ça doit être authentique, ça doit être, enfin, c'est pas l'appartement témoin, si vous me permettez l'expression, la raison d'être, c'est vraiment quelque chose dans lequel on doit avoir une sorte d'alignement de l'ensemble des parties prenantes. Et là, effectivement, basé et relayé en interne, à la fois par les collaborateurs et à la fois par les dirigeants, le dirigeant du groupe. Et puis, au final, on a aussi interrogé nos collaborateurs, deux ans après, on a fait ça récemment, au mois de mars, dans le cadre d'un baromètre d'opinion qu'on réalise depuis 12 ans, tous les deux ans. Donc, c'est une pratique dans laquelle on a évidemment introduit cette notion et de valeur et de raison d'être en demandant à nos collaborateurs si la raison d'être inspirait leurs actions au quotidien et s'ils se sentaient en adéquation avec les valeurs du groupe. Et là, effectivement, on est à peu plus de 70% pour la première réponse, avec un point très intéressant, ce sont les filiales internationales qui ont le meilleur score sur le fait d'être inspirés par cette raison d'être. Et ça, c'est un élément aussi intéressant parce qu'on se posait la question un peu franco-français et c'est de dire, voilà, c'est quelque chose qui était vraiment transverse et qui nous importait beaucoup. Et puis, l'adéquation avec les valeurs, là aussi, je parlais d'alignement, le collaborateur à plus de 85% se déclare en adéquation avec les valeurs du groupe. Mais ce n'est pas simplement, je ne suis pas en train de faire un catalogue VIP des résultats, mais c'est simplement qu'on parlait d'authenticité, on parlait de stratégie de la preuve on a des ambassadeurs qui se retrouvent effectivement dans les valeurs que promue le groupe AMA. La crise, est-ce qu'elle a éprouvé, chaluté un petit peu cette raison d'être ? Est-ce que ça vous amène à changer des choses ou à confirmer au contraire une orientation et des façons ? C'est vrai que, comme toute crise, c'est une formidable opportunité. Je dirais, oui, et je vous donnerai quelques exemples. Je pense simplement, pour revenir au lien entre stratégie et raison d'être, on a d'autant mieux traversé cette crise et on a éprouvé notre raison d'être qu'on était parti lancer. C'est-à-dire que la crise nous a quand même permis de traiter ou de fonctionner collaborateurs, sociétés au sens large, sociétaires, avec des principes et des enjeux et des plans d'action que nous avions aussi élaborés dans le cadre de la stratégie d'entreprise. Tout ne s'est pas déclenché de cette façon-là, mais c'est vrai que ça a été un vrai révélateur et là aussi, stratégie de la preuve, très important. Si je parle en tant que DRH des collaborateurs, bien évidemment, la crise, ça a été mettre en sécurité nos collaborateurs tout de suite, ça a été dans la profession de ne pas recourir au chômage partiel, de maintenir effectivement les emplois, de continuer les recrutements d'alternance, ça c'est un point, et je le dis parce qu'on nous l'a dit aussi, c'est-à-dire que ça c'était une marque de fabrique et d'accompagner, de donner les moyens, d'informer, ça c'était quelque chose sur lequel ça a été perçu comme tel et relayé comme tel par nos collaborateurs. Le rôle dans la société, l'assurance bien évidemment et la profession ont été partie prenante des actions engagées par l'État, mais aussi globalement dans un groupe ce qu'on a appelé, on n'est pas les seuls, mais ce qui a été qualifié un peu de geste mutualiste, très concrètement, la prise en charge de repas dans les hôpitaux, la prise en charge de masques, de respirateurs, c'est vrai que deux ans après on se dit la prise en charge de masques finalement, mais il y a deux ans c'était les premiers respirateurs sur le CHU à Lyon, c'était un élément important, les repas à l'hôpital de Colmar qui étaient fortement touchés, voilà, c'était des actions très symboliques et vis-à-vis de nos clients, on a passé un peu plus d'un million d'appels, ce qu'on a appelé nous en interne, qui s'appelle Calin, alors en tout bien, tout honneur, je rassure, alors à l'époque, voilà, mais ce sujet-là était vraiment de donner des signes, de donner une présence un petit peu différente dans un moment où tout le monde était quand même dans un aspect de sidération et ces aspects-là ont été relayés justement par nos élus sur le terrain qui ont, lorsqu'ils détectaient quelque chose, pris contact avec la mairie, pris contact avec les services sociaux pour accompagner véritablement nos sociétaires dans ce cadre-là. Et ça, ce sont des illustrations que j'évoque là sur ce cheminement, mais, je vais dire, la raison d'être, elle s'est incarnée, il y a une fierté et ça, c'est un élément, c'est un élément extrêmement, je ne vais pas dire plaisant, ce serait très réducteur, mais extrêmement valorisant dans l'action que l'on peut conduire. Je parlerai aussi d'action vis-à-vis du monde agricole. C'est vrai qu'au-delà des chiffres, au-delà des mesures assurancielles qui finalement, ce soir, ne vont pas intéresser grand monde, je dirais que le monde agricole, on a aidé spontanément sur deux défis. Il y avait un moment des bras pour ton assiette, c'était comment on aide le recrutement pour le monde agricole et donc de relayer sur nos réseaux sociaux, dans nos agences cette action-là et puis le développement de tout ce qui est aujourd'hui circuit court et qui pendant la crise Covid a été un élément assez marquant de mise en contact producteur-consommateur qui est aussi aujourd'hui dans les sujets plus globalement de transition là aussi et c'est vrai que ça, ça a été extrêmement relayé, apprécié par des producteurs qui sont aussi nos sociétaires et ce petit coup de pouce dans un moment où je pense que toutes les bonnes volontés étaient bienvenues et c'est un point effectivement sur lesquels les collaborateurs se sont vraiment mobilisés. Merci Bénédicte. Donc parallélisme interne et externe dans cette période de crise. Oui, mais ça c'est un élément important et au-delà peut-être des éléments, c'est quelque chose qui s'inscrit plus globalement si je vous donnais un exemple très récent sur les catastrophes naturelles, et bien c'est comment nos collaborateurs d'une entité vont être mis à disposition pour une autre. Océan Indien subit effectivement une tempête, nous avons des collaborateurs de New York qui vont être détachés et permettre de répondre plus rapidement, de venir en aide à leurs collègues d'Océan Indien, ça a été le cas récemment dans les tempêtes du Nord, et bien là aussi une entraide, une interopérabilité qui se fait spontanément et qui crée vraiment un esprit d'entraide que j'évoquais tout à l'heure comme il y a un peu plus d'un siècle. Merci beaucoup Bénédicte, vous avez parlé tout à l'heure des agriculteurs, là vous allez faire plaisir à Christophe, vous allez faire plaisir à Christophe parce que Christophe, je vous passe la parole, vous êtes directeur de la RSE et de la création de valeurs partagées chez Nestlé France, et vous de formation, vous êtes un ingénieur agronome, vous êtes un scientifique, comment se fait le lien entre stratégie, entre RSE, entre transition au sein de Nestlé et puis qui l'incarne, je reprends le mot Bénédicte que vous disiez, l'incarnation, comment ça se joue, qui parle, qui l'incarne ? C'est très amusant parce qu'on nous prépare ensemble, la question se prépare à répondre et puis on s'aperçoit au fur et à mesure des prises de parole que ça évoque d'autres choses, que ça vient chercher, voilà, ça s'interconnecte dans tous les sens, moi ça me fait penser à une approche complètement systémique et en fait, on a tout à partager les uns les autres pour essayer de trouver des solutions communes. Un grand merci pour votre invitation déjà, je vais faire comme ma voisine juste pour rappeler que Nestlé, tout le monde connaît, leader agroalimentaire mondial, Nestlé en France c'est aussi un acteur industriel important avec 18 sites industriels et 10 000 collaborateurs, autrement dit, un ancrage territorial très très fort et pour nous c'est important eu égard à ce que vient dire ma voisine, ce lien très très fort avec l'agriculture, le lien avec, le lien entre la raison d'être et puis ce que nous sommes, d'où ça vient, etc. Il y a une évidence au démarrage, c'est que en fait, nous alimentons, nous apportons des solutions, nous apportons des aliments à la population, c'est le premier besoin des uns et des autres. Et la raison d'être, elle doit être au, elle doit raisonner avec ce que nous disent les consommateurs, ce que disent les citoyens parce que tout le monde mange, heureusement, j'espère, et puis bien. Et dans notre raison d'être, on parle d'amélioration de la qualité de la vie, on ne parle plus d'alimentaire proprement dit. Et ça, ça va beaucoup plus loin parce que l'amélioration de la qualité de la vie, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais c'est aussi dans sa vie de tous les jours, on va boire d'une parler des agriculteurs, s'ils ne sont pas bien en termes de communauté, on a raté quelque chose. Et donc, ça résonne, vous voyez, ça résonne énormément. Et Cécile faisait allusion dans son introduction au rapport du GIEC, autrement dit, et c'est là pour ça qu'il est un peu tendu la perche en disant qu'il y a quand même des fondements scientifiques à tout ce que l'on fait, et notamment chez Nestlé, à savoir qu'il faut écouter les scientifiques, il faut écouter ce qu'ils nous disent. Combien de fois on a dit qu'on n'a pas assez écouté, par exemple, les experts du GIEC, et aujourd'hui, on l'a vu encore ce week-end, il y a des milliers de personnes qui étaient dans la rue, et encore, on n'est pas assez nombreux. Et donc, si on écoute aujourd'hui les scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Et ce n'est pas nouveau. Ils nous disent, et là je fais référence à la de notre économie, c'est qu'il y a à la fois des limites physiques et des limites sociales. Et les limites physiques sont celles qui ont été plus que théorisées par Johan Rockström, avec ces fameuses neuf limites planétaires, dont la plus connue, la limite climatique. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller un cran plus loin à comprendre qu'est-ce que nous disent ces scientifiques. Eh bien, ils disent que si on dépasse un certain niveau, eh bien, la probabilité d'un shift mondial de la planète est là. Or, ce que l'on dit pour le climat est vrai pour huit autres limites planétaires. Et encore au mois de janvier, des nouvelles publications sont sorties sur les neuf limites planétaires, il y en a déjà cinq qui sont dépassées. Autrement dit, la probabilité d'un shift impressionnant, sachant que tout est interconnecté, est devant nous. Donc, si on n'en est pas conscient, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et nous, nous sommes une entreprise, autrement dit, nous faisons partie de l'humanité. Donc, il faut qu'on écoute ça. Puis, de l'autre côté, ce n'est pas de l'autre côté, mais à côté, il y a les seuils sociaux qui ont été plus que théorisés par Keith Travers d'Oxford et qui nous disent que nous devons, il y en a douze, et mis bout à bout entre les seuils, pardon, les limites planétaires, les seuils sociaux, il y a un tout petit espace, un tout petit espace dans lequel nous devons évoluer, qui est de manière harmonieuse, quelque part, the just, the just, je ne me souviens plus, pardon, je vais me planter, donc je préfère ne pas le dire, c'est l'espace dans lequel l'humanité ne peut que se trouver pour prospérer. Et comme nous sommes une entité de cette humanité, on n'a pas le choix. Si on veut prospérer, il faut qu'on reste là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire pour Nestlé ? Ça veut dire que quelque part, si on écoute ces scientifiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, on reconnaît, on prend conscience de façon formidable, à un niveau extraordinaire, puisque c'est notre signaux qui le porte, c'est que nous sommes en déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un moment, ce déséquilibre nous conduit à prendre des risques, on parlait de prise de risque, pour nous, pas à très court terme, mais sur le moyen long terme. Et donc, il faut qu'à un moment, on s'engage dans une formidable transition que nous avons appelée, et on n'est pas les seuls, évidemment, de devenir une entreprise régénératrice. Qu'est-ce que ça veut dire être une entreprise régénératrice ? Ça veut dire qu'on prend conscience de ce déséquilibre, mais on ne part pas tout azimut. On regarde où est-ce qu'on est en déséquilibre, où est-ce qu'il y a des choses à rénover, réhabiliter, réparer toujours ce ré-quelque-chose, et on œuvre en faveur de cette fameuse réparation. Donc, si on travaille avec des agriculteurs, c'est forcément d'un point de vue, c'est simplement, oui, c'est par contre, par exemple, s'intéresser au déséquilibre environnementau, mais aussi au déséquilibre sociétaux. Lorsqu'on se source, par exemple, en cacao, en Côte d'Ivoire, s'il y a un déséquilibre au niveau de la communauté, qu'elle est dégradée, on ne peut plus faire de business as usual, c'est un choix et une volonté de l'entreprise et donc on s'engage dans une forme de réparation et donc on reconnaît qu'effectivement, on aurait pu, depuis longtemps, comme avec le climat, faire mieux, sinon aucune entreprise aujourd'hui n'aurait besoin de s'impliquer dans le net zéro émission à 2045 ou 2050, comme ce qui nous concerne. On reconnaît ça et on œuvre, voilà, on œuvre en ce sens. Voilà, de façon assez succincte, c'est écouter, dans cette fameuse transition, un petit mot, peut-être que vous avez dit mon titre tout à l'heure, il est très long et en fait, il est amusant parce qu'on me dit, mais est-ce que ce n'est pas plus simple de dire au directeur de la RSE ? Création de valeur partagée, c'est formidable, vous vous rendez compte les trois mots, création, valeur, partage, c'est-à-dire qui est-ce qui peut ne pas être content, heureux de le produire ? Là où ça, moi ça m'interpelle, alors ce n'est pas nous qui l'avons inventé, la Creating Child Value, c'est Porter, Harvard, mais c'est surtout cette création de valeur, on a trop tendance à la voir comme une création de valeur par exemple financière, elle est vraie, elle est réelle et elle est centrale pour nous évidemment, comme pour toutes les entreprises, mais c'est aussi une valeur sociale, une valeur environnementale et c'est ça qu'il faut aussi qu'on soit capable aussi de remettre en avant en disant que nous allons contribuer à réparer, réhabiliter et c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué quand on regarde la raison d'être, on n'a plus l'alimentaire, on a la vie, on va assurer la qualité de vie, on va assurer derrière, on en est où du chemin là aujourd'hui ? C'est extrêmement compliqué parce qu'en tant qu'entreprise comme Nestlé, comme beaucoup, beaucoup d'entreprises, il n'est pas question de s'accrypter à notre rentabilité. Autrement dit, cette transition, l'investissement, les efforts financiers humains pour cette transition, on le fait, on y va, on ne transige pas avec ça. Mais il faut le faire en même temps que le maintien de cette rentabilité. Donc c'est un énorme chantier qui plus est, notre transition à nous, elle ne peut se faire qu'encore une fois dans une approche systémique puisque dans la chaîne de valeur, ma voisine, autant que moi, il y a avant tout des agriculteurs. Or, ces agriculteurs, on n'a pas le temps ici, mais ils sont dans une transition formidable. On parle de révolution agroécologique. Quand vous êtes face à eux et que vous regardez, allez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au salon de l'agriculture voir la ferme digitale, c'est prodigieux. L'agriculture de demain n'aura plus rien à voir avec l'agriculture d'aujourd'hui, mais elle restera socialement extraordinaire pour les populations. Ce ne sera pas que techno. il faut effectivement, et les humains sont au cœur de cette transition, sauf que pour faire cette transition, il faut avoir confiance. Et aujourd'hui, un des gros, gros, vraiment un frein à cette transition, c'est comment est-ce qu'on donne confiance à nos partenaires, et nous, on y prend notre part, mais pas tout seul, pour que justement, cette transition se fasse, oui, en confiance. Sachant que, une fois que vous êtes agriculteur en transition, c'est difficile de faire marcher à rien. La question de confiance, je vois, Karine Debois, sont opinés du chef. Merci, merci Christophe pour ce témoignage entraînant. Je vous passe la parole, Karine, vous êtes directrice, on parlait des termes du développement durable de DF, et vous avez un parcours antérieur qui est très financier, avec une dominante internationale, puisque DF est très présent à l'international, et pour un énergéticien, du coup, la raison d'être a une proximité assez forte avec le changement climatique, j'imagine, on voit bien le lien, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est la question de l'arrimage de la raison d'être à la stratégie opérationnelle. Concrètement, comment, où, à quel niveau ça s'arrive ? Alors, la direction du développement durable, elle est rattachée à une direction qui s'appelle innovation, responsabilité d'entreprise et stratégie. Donc, voilà, la cohérence, elle est là et la façon dont j'aime définir ma direction, c'est de dire on n'est ni cassandre ni utopiste. Donc, en fait, on doit s'assurer de se projeter dans l'avenir, mais pas sur la technologie va tous nous sauver en 2048, on est bien petits-enfants parce que ça, c'est très dangereux et en même temps, on est ancré dans la réalité du quotidien aussi et on ne peut pas juste faire peur parce que si on crie au loup tout le temps et qu'on n'a pas de proposition constructif pour faire la transformation, on paralyse les gens. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui nous anime. Pour parler de confiance, je pense, c'est un sujet essentiel pour nous qui nous a donné finalement cet élan sur la raison d'être. Elle a été votée en Assemblée générale en mai 2020. On était vraiment bien dans la crise. votée à 99,99% par nos actionnaires. On peut dire que c'était quand même bienvenu. Mais l'origine qui est intéressante pour nous, c'est effectivement cette crise de confiance qu'on a vécue. Vous n'êtes pas en tant que Français, je pense, sans savoir qu'il y a eu un programme en 2012 qui parlait de fermeture de son train nucléaire. Donc, on rompait d'une certaine manière le pacte qui avait eu politique depuis très longtemps, qu'on soit de droite ou de gauche. Il y avait eu des centrales nucléaires. Et donc, ça a créé clairement un vrai enjeu de confiance. Et donc, on a lancé un programme d'intelligence collective en interne en 2018 qui s'était Parlons Énergie. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir tous nos salariés. Donc, on a vu, on a touché plus de 40 000 de nos salariés. On est 165 000, dont 130 000 en France. Et on a touché 40 000 de nos salariés où on leur a dit « Bon, la stratégie, elle vous parle comment ? Pourquoi vous vous levez le matin pour travailler chez EDF ? » Et donc, fort de ça, on a lancé 20 défis à notre comité exécutif. Notre comité exécutif qui a rendu compte de « J'accepte ou pas les défis » en live, donc filmé en live pour tous les salariés. Donc, c'est un exercice de transparence par les deux comptabilités, d'authenticité, de redevabilité qui était vraiment important. Et je pense qu'on a recréé ce lien dans la confiance, dans la lumière parce qu'on a rendu nos salariés beaucoup plus acteurs finalement de la stratégie. Et donc, la raison d'être, elle a été faite par l'intelligence collective de la même façon. Donc, on a 4 000 salariés qui ont été mis au travail et donc, d'une certaine manière, se sont appropriés cette raison d'être. Donc, on a 4 piliers, la neutralité carbone, la préservation des ressources, le bien-être et solidarité et développement responsable. Et ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est ce côté systémique. Ça a été évoqué par mes copanélistes. Effectivement, tout est lié. On ne peut pas parler climat sans parler social parce qu'on ne fait pas la transition sans les gens. On l'a bien vécu en France avec la crise des Gilets jaunes. Et donc, nous, notre mot d'ordre, c'est de passer de la raison d'être à la raison de faire. C'est-à-dire qu'on a absolument besoin d'avoir des preuves, d'avoir de l'impact. Et comme l'a dit Bénédic, nos salariés, 165 000, c'est nos ambassadeurs, il n'y a aucun doute. Et donc, on s'assure, nous, en tant que direction de développement durable, de rentrer dans les métiers par le filtre de la raison d'être. Et donc, finalement, toutes les décisions d'investissement, toutes les décisions commerciales passent par ce prisme de la raison d'être. La raison d'être, est-ce que vous l'avez en tête ? Moi, je l'ai noté. Elle est longue. Elle est longue. Construire un avenir énergétique, une autre en carbone, conciliant préservation de la ressource, bien-être et développement grâce à l'électricité, à des solutions et services de monde. C'est pour ça qu'on a fait les quatre axes parce qu'effectivement, elle est longue. On ne voulait pas que ce soit un slogan. On voulait que ça parle à tout le groupe. Ça a été dit aussi à un enjeu international. Si on parlait d'électricité, ça ne parlait pas à tous nos salariés. Si on ne parlait pas des solutions et des services, là aussi, ça ne parlait pas à tous nos salariés. Il a fallu, comme toujours, avoir un compromis. En parlant des quatre axes, on arrive à couvrir la raison d'être de façon plus facile, je pense, pour les salariés de retenir cette raison d'être. C'est très clair. Qu'est-ce qui, dans votre parcours de financière, résonne avec ces questions de développement durable, on va prendre ce terme-là ? Oui. Alors, en fait, je vais peut-être un petit peu me décaler de ce qu'a dit Christophe par la rentabilité. Parce que moi, en fait, pour le coup, je pense que la rentabilité financière, elle n'est pas calibrée correctement aujourd'hui puisqu'elle ne price pas les externalités liées aux impacts des limites de la planète. Donc, d'une certaine manière, on peut valider des très bons projets en rentabilité financière si on ne prend pas correctement ces externalités. et donc, finalement, je pense qu'on a beaucoup de choses à remettre en cause sur la façon dont on regarde les sujets d'un point de vue financier. Donc, moi, j'ai eu vraiment mon ouverture effectivement à ce sujet de développement durable en étant à l'international puisque je finançais des projets, enfin, je devais trouver de l'argent pour financer des projets qui sont des projets relativement impactants puisqu'on parle par exemple d'un barrage au Cameroun qui va représenter 30% de la capacité du pays. Donc, vous voyez bien que c'est des sujets majeurs pour les populations et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas trouver de l'argent qui était un problème parce que quand on a un bon projet, on trouve de l'argent mais à inverse, les enjeux environnementaux et sociaux, c'est ça, en fait, qui va planter les projets et ça, vous regardez toutes les statistiques, globalement, c'est un sujet majeur. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a voulu que, et je pense, ça a été le choix du PDG d'intégrer beaucoup plus la finance avec le développement durable. Donc, on a créé une gouvernance qui permet au comité exécutif évidemment de s'approprier ces sujets. On a un référent climat au conseil d'administration, un référent climat au commerce et donc, ça nous permet, du coup, de vraiment regarder de ne pas, en tout cas, s'abriter derrière le prisme purement de la rentabilité financière et de s'assurer que les externalités sont prises en compte pour éviter de se retrouver avec des actifs échoués en lien avec, justement, les lignes planétaires parce que, si je prends un exemple concret hydraulique, je peux avoir un contrat financier qui fait que je sois payée, qu'il y ait de l'eau ou pas, mais s'il n'y a pas d'eau, à la fin, ça va mal se passer. Donc, si je n'ai pas pris en compte l'impact du changement climatique sur mon infrastructure sur les 100 prochaines années, je ne suis pas responsable alors que la rentabilité, je l'ai garantie en me protégeant sur un contrat potentiellement qui fait que, même si je n'ai pas d'eau, je suis payée. Voilà. Donc, c'est typiquement ce genre d'exemple qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Donc, la rentabilité financière tout seul, ça ne fonctionne pas. Merci, Karine. Est-ce que vous voulez rebondir ? C'est le moment ou jamais. Oui, moi, je veux bien. Il y a un facteur qui, moi, je trouve extrêmement intéressant à prendre en ligne de compte, c'est la temporalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle effectivement de rentabilité. Ce n'est pas tout noir, tout blanc, effectivement. il faut le voir dans le temps. La rentabilité aujourd'hui est absolument indispensable à très court terme parce que c'est un signe. Mais c'est vrai que l'ensemble de nos, là, je parle un peu plutôt de ce que nous savons faire et des transitions vers lesquelles on se tourne. En fait, nos investissements aujourd'hui, notamment en termes de, je veux dire, de réduction de notre empreinte carbone, vont passer par des actions qui ne se verront que dans 10 ans, 20 ans. Je prends l'exemple par exemple de l'agriculture que je connais effectivement très très bien. Si vous transitez aujourd'hui, vous êtes agriculteur, vous changez vos pratiques, vous recommencez à stocker du carbone dans les sols, voire, c'est peut-être plus simple à comprendre, je me plante un arbre, chacun sait qu'un arbre, il ne va pas pousser en un claquement de doigts. Ça va mettre beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, ça évoque, en fait, cette idée d'abord d'humilité parce que là, pour le coup, on travaille avec la nature. c'est des solutions basées sur la nature en ce qui nous concerne et c'est un choix stratégique du groupe et moi, ça me va très très bien. Mais c'est aussi donc de l'humilité mais surtout de la constance. On ne commence pas à vouloir changer tous les quatre matins de direction. Non, on y va, on ne change pas de cap et on fait de la pédagogie. C'est ma voisine qui parlait de pédagogie, il faut être extrêmement pédagogue, expliquer ce que l'on fait. Mais ça ne se verra que dans longtemps. Ce qui compte, c'est s'inscrire dans la très, sur le très long terme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une réunion comme ce soir, ça permet aussi, justement, de faire de la pédagogie, d'expliquer et d'agréger beaucoup d'autres entreprises. Notre entreprise, OK, elle est dans l'agroalimentaire, mais comme elle s'inscrit dans des territoires, elle ne peut fonctionner que parce qu'elle est aussi interconnectée à toutes les autres entreprises et même à l'ensemble des groupes sociaux qui se trouvent sur ces territoires. C'est un peu de prise de conscience à certains niveaux et dans certains endroits et ça fait du bien. Bénédicte. Non, mais effectivement, en rebond, c'est à la fois la temporalité, le temps long, c'est interroger effectivement sur le devenir, la rentabilité, mais comme gage de pérennité aussi. Et ça, c'est un élément important parce que, bien évidemment, c'est... Entreprise mutualiste ne veut pas dire entreprise à but non lucratif ou totalement désintéressée, veut dire aussi se projeter et assurer cette pérennité de l'entreprise. Mais ce que je soulignerais également, c'est le projet interne de ces... des deux témoignages et de se dire finalement, se poser la question à nos collaborateurs, pourquoi ils se lèvent le matin et l'entreprise, ce que j'appelle la fierté d'appartenance, demander effectivement quand on est chez Nestlé à quoi on sert et c'est d'abord tourner vers l'interne finalement avant d'être quelque chose qui a pris le pas sur l'externe. Et je trouve que cette démarche-là, en tout cas, j'ai trouvé pas mal, je disais tout à l'heure, on l'a conduit 2017-2018, c'était vraiment répondre à une stratégie interne et à un choix interne. Et c'est vrai que on la décline désormais vers l'externe, mais c'est s'assurer de la pleine adhésion, de la pleine cohérence, du sens que ça peut vouloir dire, parce que finalement c'est pas se parler à soi-même, mais c'est avoir cet alignement que j'évoquais tout à l'heure qui permet effectivement d'envisager ce temps long parce que sinon c'est one shot et le rôle, la mission s'arrête très très vite. Merci beaucoup, merci Bénédicte, merci Christophe, merci Karine, je vous invite à regagner la salle maintenant en vous remerciant et on va passer à la deuxième table ronde. on a parlé pendant que les participants à la deuxième table ronde s'installent, on a parlé de gouvernance, on a parlé d'incarnation, on a parlé de partage, d'appropriation, on a parlé de temporalité, tant court, tant long et on a parlé du cheminement singulier qui a amené des entreprises à se positionner sur le chemin de la raison d'être et à la mettre en œuvre. on va maintenant d'aujourd'hui regarder le futur avec cette deuxième table ronde « Transition d'avenir, quel levier d'action ? » Olivier, je vous laisse vous installer. Pour cette deuxième table ronde, nous aurons Anne-France Bonnet, présidente de Nova Vista, Olivier Hérault, vous êtes directeur des ressources humanes Découance, Katayune Panay, vous êtes directrice générale de SNCF Le Moublier et en ligne avec nous, nous avons Anne-Ram, qui est directrice de la communication et de la marque de Malakoff Humanis, mais également directrice de la RSE de Malakoff Humanis. On va commencer avec vous, Anne-France, vous êtes la présidente de Nova Vista, qui est un cabinet de conseil dont la vocation est de faire grandir l'impact social de vos clients, des entreprises et vous êtes aussi secrétaire générale de la communauté des entreprises à mission. Vous êtes aux avant-postes de ces questions-là, bien avant la loi PAC, depuis une vingtaine d'années, donc vous avez une position de vigie et je vais vous poser cette question de quels sont pour vous les enjeux, les leviers d'action principaux d'aujourd'hui qu'on regarde, allez, les cinq, les dix prochaines années en se projetant un petit peu, en regardant les tendances et en regardant ce qu'il y a devant nous. Merci beaucoup, en tout cas déjà, de me donner la parole et merci à l'équipe Eurogroupe d'organiser ces échanges très intéressants, on apprend toujours beaucoup à écouter les uns et les autres. Vous m'avez demandé en effet d'apporter quelques exemples concrets d'activation et puis de se lancer plus dans la projection. Moi, j'avais quand même envie de rappeler une chose qui me semble importante au démarrage de ces échanges, c'est que le concept de raison d'être a justement été proposé aux acteurs économiques pour activer et non pas pour constater ce qui a été parfois le biais de la RSE et encore moins de proposer des intentions. Et quand on lit le texte de loi, vous l'avez peut-être rappelé en introduction, c'est extrêmement clair. Nicole Notage dans Dominique Sénard savait très bien ce qu'il faisait, c'est des gens qui connaissent bien le milieu économique et donc il est quand même précisé que les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour les respects desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc quand on lit ça, tout est dit, c'est vrai que lorsqu'on formule une raison d'être, on pense également aux façons dont on va l'activer dans l'activité. J'en veux pour preuve par exemple une raison d'être toute fraîche, celle de la SNCF, et effectivement une raison d'être qui est relativement bavarde, très précise et assise et ancrée sur huit engagements très concrets, huit promesses vis-à-vis des parties prenantes. Donc l'intérêt, c'est vrai, de formuler en itération comme ça de façon collective, les intervenants précédents l'ont bien expliqué que c'était plus ou moins ouvert aux collaboratifs, mais l'intérêt d'itérer entre une vision projective et qui relève de l'ADN de l'entreprise mais également comment ça va s'activer dans l'organisation, ça permet aux collaborateurs de comprendre, de ne pas être sur un slogan hors sol et de comprendre ce qui va changer précisément dans leur activité. Donc moi, j'ai envie de dire que l'un des premiers effets directs de la formulation d'une raison d'être dans une organisation, c'est bien celle-là, c'est la structure qui est autant projective et singulière mais également ancrée dans l'activité. il y a selon moi une deuxième conséquence directe qu'on n'entend pas forcément partout qui est la place de la raison d'être au regard de la stratégie et c'est vrai que toutes les entreprises qui ont travaillé sur leur raison d'être l'ont travaillé alors qu'un plan stratégique était déjà en cours. Il se trouve qu'une raison d'être est un nouvel objet de management qui a un horizon de temps un peu vertigineux parce qu'il n'en a pas. Donc on peut s'amuser à dire que c'est 10 ou 15 ans mais à la limite il n'y a pas de perspective et c'est justement pour ça que c'est intéressant et qu'il a été proposé. C'est pour que les collaborateurs retrouvent le sens initial du projet et soient en capacité de se projeter. Si on est un peu pessimiste c'est presque un nudge d'adaptation collectif. Si on est plus optimiste c'est un nudge pour se développer autrement. Mais cette place au regard de la stratégie n'est pas innocente parce que certaines entreprises qui se sont dotées de raison d'être ou de mission en cours de plan ont été beaucoup plus à l'aise de construire leur plan stratégique après coup avec cette raison d'être ou cette mission en toile de fond et travaillant en cascade de façon beaucoup plus organisée beaucoup plus alignée parce qu'on le dit souvent une raison d'être c'était vous qui le disiez pour vos papas c'est-à-dire qu'une raison d'être est excessivement importante pour l'interne encore faut-il être aligné et être cohérent dans tout ce que l'on fait. Je dirais qu'il y a une troisième conséquence qui est très intéressante qui est l'articulation entre la RSE enfin la raison d'être la RSE et le reporting extra financier et notre ami de Nestlé en a beaucoup parlé. Ce que je trouve assez intéressant dans la façon dont les acteurs sont en train d'avancer et dans la sémantique qui est en train de bouger c'est que la RSE devient un élément absolument incontournable aujourd'hui pour structurer les feuilles de route des acteurs sur le sujet mais la RSE a un avantage et un inconvénient c'est qu'elle se doit d'être exhaustive et comparable et le tsunami réglementaire auquel on se prépare avec la CSRD et la taxonomie sont bien là pour le dire il y a un enjeu de comparabilité et d'exhaustivité ce qui n'est absolument pas le cas de la raison d'être vous l'avez très bien explicité dans votre propos quand on définit une raison d'être on choisit ses combats tous les combats ne sont pas nécessaires pour comment dire la pérennité d'une organisation alors que dans la raison d'être on choisit vraiment ses combats essentiels et vitaux en jeu de singularité exactement donc ce qu'on peut imaginer dans les années à venir dans les 5-6 ans à venir ça va peut-être venir beaucoup plus vite que prévu c'est d'un côté un stream extrêmement normatif où les acteurs vont être comparés entre eux sur l'intégralité de leur pratique de responsabilité et donc la RSE devient le new normal avec l'ensemble de ces KPIs sur lesquels il faut être en capacité d'être redevable c'est ce que disait Cécile en introduction mais un deuxième stream excessivement important qu'est-ce qui va faire qu'on se lève le matin et qu'est-ce qui va faire que notre écosystème va nous protéger c'est peut-être justement cet enjeu de singularité et de raison d'être où on fait émerger l'essence de ce pourquoi on va se battre demain au regard de la norme qui est là pour le coup très exhaustif et comparable mais pas sûr que ce soit pour ça qu'on se lève tous les matins donc ça va être intéressant de voir comment ces deux approches vont se compléter singularité essence et normativité et exhaustivité je vous donne un exemple intéressant Danone Société à Mission a fait un gros exercice d'extraction de sa DPEF des KPI de moyens clés au regard de sa mission de 150 à 200 KPI ils en extraient 12 qui sont les KPI de moyens clés et leur comité de mission travaille depuis un an pour identifier pour le coup des KPI d'impact qui soient strictement singuliers au projet Danone donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes registres un petit exemple que je ne peux pas m'empêcher de vous donner qui est évidemment celui d'Orpea où on voit bien que les KPI RSE sont loin d'être suffisants pour pouvoir juger de la marche en avant d'une entreprise des organes de régulation et du sens qu'on donne au projet point je vous laisse les trois petits points à votre jugement et dernier point parce que je pourrais parler des heures il y a une quatrième conséquence hyper intéressante quand on travaille sur sa raison d'être et quand on l'active dans son organisation qui est celui de la gouvernance la gouvernance a besoin d'un cadre pour que cette boussole ou cette étoile polaire devienne enfin en tout cas devienne les lunettes qu'on met tous les jours quand on exerce son activité et là les organisations enfin en tout cas les entreprises adoptent des stratégies assez exploratoires assez différentes donc il y en a certaines qui intègrent dans les instances dirigeantes des grilles d'arbitrage très précises au regard de la raison d'être et de la mission ou de la mission donc voilà ils ritualisent en fait les prises de décision régulièrement en comité de direction en comité exécutif et puis d'autres systèmes intéressants exploratoires chacun y va à pas mesurer que sont les comités alors les comités de mission ou comités raison d'être puisque quand on dit comité de partie prenante c'est très très RSE peut-être pas très connecté au business et ces comités là sont en train d'inventer pas à pas une nouvelle façon de gouverner plutôt sur la comment dire la recommandation la concertation évidemment pas des instances de décision mais avec des ponts qui se font avec les conseils d'administration et voilà où le rôle des membres est là plutôt pour questionner l'alignement de l'organisation au regard de son activité et au regard de sa raison d'être ou de sa mission et là il y a beaucoup de bonnes pratiques qui commencent à émerger et qui commencent à être partagées et je terminerai avec plutôt sous forme de trois questions que je voulais vous partager et que je trouve vraiment intéressante c'est vrai que quand ce concept assez fabuleux parce que vraiment issu du dictionnaire de la philosophie la sociologie et certainement pas du management arrive et est proposé aux acteurs économiques on voit bien l'intention sous-jacente qui est presque un nudge de résilience et d'adaptation pour les entreprises et d'agilité dans un monde qui va beaucoup secouer donc est-ce que cette raison d'être va tenir ses promesses est-ce que ça va pouvoir être un levier de résilience et d'agilité pour les acteurs économiques l'avenir nous le dira une deuxième question intéressante et je crois que c'était vous cher ami de Nestlé qui en avait parlé c'est est-ce que la raison d'être va être en capacité d'être un levier de coopération on n'arrivera à rien sans coopérer certains parlent même de planifier mais voilà est-ce que ça va être un bon levier de coopération et puis enfin et là on a plus la réponse est-ce que ça va être un bon levier de régulation et là avec les différents organes de gouvernance qui se mettent en place on peut penser que oui mais pour le reste je laisse ça votre sagacité merci merci beaucoup Anne France vous avez semé des petites pierres qui nous aideront à nous retrouver dans le maquis des différents termes et des enjeux qui sont devant nous Olivier vous êtes directeur des ressources humaines d'Equence alors je vais présenter un petit peu d'Equence vous le ferez mieux que moi mais parce que d'Equence c'est moins connu du grand public c'est une entreprise B2B mais c'est 27 000 collaborateurs en France 74 000 dans le monde qui interviennent sur toute la chaîne de valeur des services techniques en matière de génie climatique génie électrique réfrigération ou encore solution digitale je dois en oublier mais la palette est large et puis vous êtes quelque part en double transition si je puis dire d'abord parce que par nature votre activité est liée aux transitions à la décarbonation en particulier et aussi parce qu'on l'évoquait tout à l'heure on évoquait tout à l'heure les stratégies d'entreprise et vous êtes au cœur d'un des grands mouvements stratégiques du moment puisque vous êtes une filiale d'ENGIE et qu'on se pourrait j'en prends le conditionnel rejoindre le groupe WIG pour constituer le sixième métier du groupe WIG en fait le premier en termes de collaborateurs et de chiffre d'affaires donc on voit bien que quelque part vous êtes un des vecteurs de transition dans les stratégies d'un très grand groupe français mais vous êtes aussi vous êtes DRH et donc vous vous intéressez aux questions de transition au sein d'Equence quelle est votre vision des enjeux des actions et des défis en cours pour une entreprise qui est très récente très jeune on pourrait presque dire merci Romain alors moi je vais être beaucoup plus basique que ce qu'Ame France a fait moi je vais redescendre je vais redescendre un peu parce que comme vous l'avez dit effectivement Equence en fait c'est une entreprise toute jeune et qui finalement a l'avantage est déjà d'une taille plus que raisonnable internationale avec une histoire avec des histoires et un modèle qui aujourd'hui se construit progressivement la création des coins s'en débat qui date du 1er juillet 2021 donc c'est effectivement tout jeune comme vous l'avez dit c'est une entreprise du groupe Engie donc c'est à Carvahut en fait comme on dit dans le jargon des activités de service et qui ont eu vocation en fait à être à être cédé donc aujourd'hui on est dans cette on est dans cette phase intermédiaire vous l'avez dit avec le groupe oui qui devrait devenir en fait propriétaire d'Equence d'ici quelques semaines ou quelques mois et pourquoi je suis là ce soir bon déjà parce que Equence déjà notre signature en fait c'est empowering transitions donc je ne sais pas si vous le savez dedans vous ne le saviez pas d'ailleurs quand on a préparé en fait tout ça bon finalement en fait ça fait déjà une bonne inspiration en fait d'Equence avec les transitions et juste pour vous raconter un peu notre histoire vous allez voir c'est court parce que finalement on est tout jeune en termes d'histoire d'histoire commune mais quand on a créé Equence l'année dernière on s'est posé la question de savoir c'est sur quoi il fallait d'abord en fait que l'on travaille et on s'est immédiatement mis au travail autour de ces trois transitions d'où effectivement cette signature transition d'abord énergétique parce que c'est réduire en fait l'empreinte carbone en fait auprès des clients c'est une transition numérique parce que c'est à la fois la collecte et l'analyse des données pour créer de la valeur et puis une transition industrielle parce que c'est à la fois améliorer la productivité et puis en même temps c'est contribuer à l'industrialisation la réindustrialisation des territoires et autour de cela on a travaillé sur des fondamentaux on a travaillé sur qui sommes nous donc notre vision nos missions notre ambition sur notre façon de manager et avec un principe très fort vous allez voir pourquoi j'en parle de décentralisation et de démarche très bottom up comme on dit aujourd'hui et puis troisième axe c'était nos business models notre création de valeur autour de l'excellence opérationnelle et on a travaillé là-dessus et on s'est dit pour l'instant on ne va pas travailler sur la RSE parce qu'on s'est dit c'est trop tôt on s'est dit alors certes on avait tous des histoires parce que la maison est grande et avec ses racines et ses réflexions autour de ces sujets mais on s'est dit nous ensemble en fait on ne veut pas construire comme ça et on veut d'abord travailler en fait sur ces fondamentaux on veut créer un cadre élémentaire qui va devenir ce cadre de référence en fait dont on a besoin et pour permettre en fait à chacune de nos entités d'évoluer au sein de ce cadre de référence pour pouvoir imaginer son avenir imaginer les réflexions qu'elle veut mener à la fois sur les fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure et peut-être plus tard en fait sur les réflexions autour de l'RSE ça c'était 1er juillet 2021 cet hiver donc 6-7 mois après là on a commencé à se dire ça y est on commence à ancrer et avoir en fait cette dynamique se mettre en place autour des fondamentaux c'est absolument nécessaire est-ce suffisant on ne sait pas et quand on est revenu sur la table en fait ce sujet de l'RSE on s'est dit c'est toujours pas ça c'est toujours pas ça parce que on s'est dit c'est un terme en fait aujourd'hui qui est est-ce qu'il est en tout cas dans notre ressenti galvaudé fait appel à tellement de choses différentes France le disait c'est vrai qu'aujourd'hui RSE ça couvre tellement de champs et on s'est dit plutôt que de parler de RSE et au risque de choquer on s'est dit on va parler de performance et de performance globale et aujourd'hui on a travaillé donc depuis quelques semaines autour de 7 engagements donc en fait on est plutôt sur des engagements on n'a pas voulu travailler sur des indicateurs encore moins sur des indicateurs de performance en se disant au regard de ce que je vous disais sur notre culture qu'on peut absolument développer autour de la décentralisation et des démarches bottom-up de se dire on va créer ce cadre de référence donc on a 7 engagements aujourd'hui donc autour de nos problématiques de transition industrielle numérique et énergétique mais ensuite ce qu'on veut c'est que même si l'ambition ne se négocie pas bien sûr autour de ces 7 axes de ces 7 engagements liberté donnée à toutes nos entités de travailler sur les engagements sur on parlait tout à l'heure de pas de temps en tout cas de temporalité et on se dit il faut qu'en termes d'objectifs de temporalité chaque entité doit être maîtresse de ces engagements pour faire pour ça et j'ai deux exemples en tête parce que bien sûr on commence à travailler avec les entités opérationnelles et je pense que beaucoup d'entreprises sont un peu comme nous c'est dans le cadre de l'empreinte carbone la réduction de l'empreinte carbone c'est de se dire bien entendu toutes les flottes de véhicules doivent être électriques bien sûr c'est spontanément en fait on s'est dit c'est l'objectif qu'on se donne et c'est vrai que c'est un objectif qu'on va se donner donc c'est bien cette ambition et ce cadre de référence si ce n'est que quand vous prenez les TCO quand vous prenez en fait les problématiques réglementaires fiscales et autres en fait dans les pays différents nous sommes présents dans plus de 17 pays et en fait à chaque fois on se heurtait en fait à une vraie difficulté d'arriver à créer un cadre commun avec des indicateurs communs sur lesquels en fait les opérationnels et ça ça fonctionne pas d'où à nouveau en fait cet engagement bien entendu qu'on va avoir mais en disant à chacun prends tes responsabilités sur ton objectif et la temporalité dans lesquelles on va si ce n'est que qu'il y a une obligation d'y aller l'autre sujet si j'en prends un deuxième c'est la diversité diversité particulier mixité x pour cent de femmes managers dans nos organisations je l'ai connu je viens d'Engie chez Engie en fait on a une super ambition cette ambition en fait quand on la regarde de près d'abord j'espère Engie en fait qui va pouvoir satisfaire en fait à cette ambition là où je sais que beaucoup d'opérationnels beaucoup de gens se posent la question de savoir si c'est possible nous de la même façon chez Quance on s'est dit on va se donner une vraie ambition de diversifier et en particulier en fait sur le nombre de femmes managers l'ensemble de nos entités si ce n'est qu'on va donner la responsabilité c'est pas se dédouaner c'est pas déléguer pour déléguer mais c'est vraiment de faire en sorte que chacun des collaborateurs enfin chacun des patrons avec ses collaborateurs puissent réellement apprécier encore une fois les objectifs chiffrés mais aussi le pas de temps la dynamique dans laquelle ils peuvent aller sur ces sujets là donc je suis sans doute un tout petit peu en rupture avec tout ce qu'on a entendu tout à l'heure mais aujourd'hui nous on est vraiment dans cette ambition de cette volonté en fait que l'on a certes d'aller vers la performance globale donc on rejoint tous ces principes de responsabilité sociale environnementale et sociétale bien sûr parce qu'on retrouvera d'ailleurs tous ces éléments mais en ayant en faisant en sorte en fait que chacun chacune des entités donc chacun des collaborateurs puisse réellement s'approprier ça moi j'ai trop vu je le dis dans le cadre en fait de la mise en place bien sûr de la raison d'être mais aussi en fait de tous les sujets qui tournent autour de la RSE des démarches qui étaient très top-down formidables sur le principe et sur le fond énormément de choses très très bien mais quand vous posez la question aux collaborateurs de dire tu connais la raison d'être non tu connais les indicateurs de RSE que l'on a non parce que très souvent encore une fois l'appropriation par des collaborateurs n'a pas été suffisante et dans le coup ce sont des choses en fait qui concernent encore une fois les initiés et pas les autres et là où nous on voudrait être c'est peut-être trop ambitieux ou en tout cas en tout cas je n'espère pas arrogant d'autre part mais en se disant on veut vraiment que chaque collaborateur s'approprie l'ensemble de ses engagements et pour ça que chacun en fait le mesure en fonction de ce que localement il sera en capacité de pouvoir et les chiffrer et les les développer en fait dans le temps Merci Olivier Je vais proposer à Anne Ramon qui est en ligne qui est parfait de se joindre à la table ronde de se joindre à la discussion est-ce qu'on voit Anne ? Est-ce qu'on entend Anne ? Moi je vous entends très bien Romain Parfait bonjour Anne Vous êtes à la fois directrice de la communication et de la marque et directrice de la RSE de Malakoff Humanis et je vous laisse rentrer dans la discussion comme on y était comment vous envisagez cette question des transitions dans un groupe qui est qui est paritaire qui est mutualiste qui a qui a aussi des particularités en termes d'ADN assez fort Bonjour à tous Tout d'abord je suis absolument désolée de ne pas être parmi vous en chair et en os ce soir je le suis pleinement derrière mon écran Merci Romain pour cette question effectivement comment on envisage nous acteurs du monde non lucratif la question des transitions c'est une question intéressante et c'est une question importante qu'il faut qu'on se pose chez Malakoff Humanis groupe de protection sociale paritaire mutualiste à but non lucratif pour plusieurs raisons d'abord parce que je suis convaincue que les entreprises du secteur du non lucratif n'ont plus la prérogative d'être les seuls acteurs économiques à pouvoir améliorer le monde on le voit aujourd'hui les français ont des attentes extrêmement fortes vis-à-vis des entreprises et beaucoup d'entreprises se sont d'ailleurs mises en mouvement pour devenir plus vertueuses il faut reconnaître aussi que les acteurs de l'économie sociale et solidaire non lucratif ont finalement assez peu pris la peine à la fois d'expliquer et de travailler la mise en cohérence et la force potentielle de leur impact sociétal tout ça pour dire que notre mission nativement sociale et notre statut non lucratif ne peuvent à eux seuls rendre compte de notre impact notre je crois on peut dire que le statut ne fait pas la vertu et donc on a beaucoup de travail encore à faire pour rendre compte et approcher cette notion d'impact social alors je dirais que c'est d'autant plus important de le faire et de prendre en compte les problématiques sociales qu'elles sont de plus en plus aiguë et de plus en plus cruciales à prendre en compte pour faire société peut-être juste trois chiffres qui me tiennent à cœur il y a 12 millions de personnes qui vivent en France aujourd'hui avec un handicap il y a un français sur cinq qui est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale c'est pas moi qui le dit c'est l'INSEE et puis enfin un sujet aussi de préoccupation forte pour Malakoff Humanis il y a on compte aujourd'hui 11 millions d'aidants familiaux en France en 2021 donc vous le voyez l'enjeu est énorme et nous avons un vrai rôle en tant qu'acteur de la protection sociale alors peut-être rapidement vous dire comment on a appréhendé et comment on a cheminé sur cette question de la transition des transitions sociales et sociétales chez Malakoff Humanis d'abord alors ça va vous paraître peut-être un peu basique mais on a d'abord créé et ça fait pas si longtemps que ça une direction de la RSE disjointe de ce qu'on a chez nous en tant qu'acteur du monde du social disjointe d'une direction de l'action sociale qui s'occupe de nos clients en situation de fragilité et qui s'occupe du financement des actions d'intérêt général la RSE était logée dans cette direction auparavant donc on a créé une vraie direction de la RSE rattachée au directeur général et siégeant au COMEX donc ça c'est une première étape importante avec des référents RSE dans chaque direction métier et pas uniquement du côté de l'action sociale chaque direction métier à un référent responsable de la RSE donc ça c'est un premier point fondamental ensuite on a fait tout un travail d'acculturation au sein du COMEX on a réellement pris le temps de nous interroger tous ensemble sur pourquoi nous voulions nous engager dans une démarche RSE ambitieuse et il me semble que si j'avais vraiment un conseil à donner que ce travail d'alignement sur la sincérité de l'intention il est absolument essentiel avant de démarrer ce type de démarche ensuite on est passé du discours à la mesure de l'impact c'est à dire qu'on a défini avec les différentes directions et puis également en se mettant à l'écoute de ce qu'attendait nos clients en matière de RSE chez Malakoff Humanis on a défini des grands enjeux et des actions qui permettaient d'adresser ces enjeux auxquels nous avons attribué des indicateurs on a fait avant Malakoff Humanis répondait à des agences de certification de notation mais finalement n'avait pas son propre référentiel d'indicateur qui permet à la fois de savoir où on en est de piloter et de définir une trajectoire donc on a mis en place tout ça aujourd'hui on a un référentiel d'indicateurs important on a une centaine d'indicateurs puisque effectivement une démarche RSE ça vise l'exhaustivité de la démarche d'impact et de mesure des externalités on a ensuite avec à partir de ce référentiel d'indicateurs nous avons essayé de nous dire bon sans indicateur ça ne permet pas de raconter notre démarche RSE donc on a sélectionné six grandes ambitions qui permettent de raconter vraiment notre ambition en matière de RSE et ce qui est intéressant c'est que on a on travaille actuellement sur notre nouveau projet d'entreprise qui prendra qui sera lancé en 2023 ces grandes ambitions elles sont vraiment au cœur de ce nouveau projet d'entreprise qui montre que ce cheminement nous a amené finalement au-delà d'indicateurs à vraiment réfléchir à une responsabilité sociétale vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise Parallèlement on continue à former à la fois nos dirigeants nos administrateurs nos collaborateurs je pense que c'est absolument crucial de la RSE c'est aussi une affaire d'expertise et donc il faut faire monter en compétence sur cette expertise l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et je dirais peut-être pour terminer que demain ce travail de fond qu'on est en train de faire et qui est loin d'être terminé sur notre responsabilité sociétale va nous amener à réinterroger notre raison d'être la raison d'être que nous avions définie en 2019 au moment de la fusion de Malakoff Médéric et Dumanis une raison d'être qui nous a aidé lors de cette fusion à fédérer et puis à essayer de comprendre ce qui unissait ces deux corps sociaux qui se sont rassemblés ce travail sur la raison d'être nous permettra j'en suis convaincue d'aller au-delà de cette feuille de route RSE et pour identifier ce que nous souhaitons être et comment nous souhaitons être le plus utile à la société et donc cette notion d'utilité qui sera je pense qu'on est absolument tout à fait mature maintenant pour y travailler cette question d'utilité elle ouvrira certainement une réflexion sur la qualité d'entreprise à mission à l'aune de notre futur projet d'entreprise merci beaucoup Anne merci pour le le suspense le cliffhanger à la fin la RSE vous amène à réinterroger la raison d'être dans vos travaux d'ici 2023 c'est intéressant de le prendre aussi dans ce sens là on l'a pris à l'envers en fait et comme quoi je ne sais pas si vous voulez réagir le temps passe assez vite moi je proposerais bien à Katayoun Panaï de prendre la parole Katayoun Panaï vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes directrice générale des SNCF immobilier et évidemment chez SNCF on va plutôt parler de mobilité mais là plutôt de fabrique de la ville et vous êtes aux premières loges par rapport à beaucoup d'enjeux de transition moins directement énergétique plus sur la la fabrique de l'urbain de l'immobilier comment comment vous voyez les enjeux de transition vu de votre fenêtre vous avez cité trois quatre grands sujets qui pouvaient nous inspirer bonjour bonjour à tous et à tous merci beaucoup la qualité et la richesse des échanges auxquels je viens d'assister en effet vous avez raison la SNCF est d'abord tout un groupe connu pour son cœur de métier les mobilités c'est formidable aussi l'outil industriel que vous connaissez quelques florons technologiques comme le DGV dont on a fêté les 40 ans il y a peu de temps mais c'est aussi une entreprise qui est propriétaire d'un foncier très étendu deuxième propriétaire foncier France après l'État 12 millions de mètres carrés de métiers en gestion et des hectares de métier et donc pour revenir au cœur du sujet je ne reviens pas sur la raison d'être ce qu'elle prend avec l'agence de parfaitement développer la genèse de notre démarche qui recoupe aussi parfaitement les quatre axes du projet de l'entreprise et qui facilite d'ailleurs son appropriation par les collaborateurs les quatre axes étant la transition écologique l'humain l'innovation et le quatrième excusez-moi je vous ai dit transition écologique l'humain l'innovation et l'ancrage territoriale j'allais oublier l'ancrage territoriale évidemment tous les Français sont dépositaires du groupe essentiel les transports évidemment il n'y a pas de difficulté à traduire la raison d'être puisque c'est évidemment un mode de transport des cartes données ferroviaires et donc c'est assez évident de vouloir traduire en actes la raison d'être dans le cœur du métier ça peut l'être un peu moins dans des activités plus marginales ou accessoires du groupe comme le foncier ou l'immobilier mais on a eu à cœur justement de montrer que nous étions vraiment conscients de notre responsabilité environnementale et sociale y compris sur des activités qui sont à la marge des activités dans le métier du groupe c'est ce que nous nous attaquerons à faire notamment à travers la valorisation de notre foncier Cécile l'a évoqué tout à l'heure en introduction la loi climat et résilience pose le principe de ce qu'on appelle le ZAN le zéro artificialisation nette avec un objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon de 2050 puisque aujourd'hui nous avons en France chaque année 20 à 30 000 hectares de fonciers agricoles naturels forestiers qui se retrouvent imperméabilisés et qui contribuent à l'étalement urbain donc pour éviter cela nous on a la chance on a la raison considérable puisque notre foncier est déjà très largement imperméabilisé et artificialisé voire même assez souvent très pollué et donc on est conscient de la responsabilité que l'on porte à pouvoir valoriser ce foncier et éviter ce faisant que du foncier ne soit artificialisé par ailleurs donc on a entrepris un travail très ambitieux de valorisation de ce foncier qui en général en plus est situé dans des zones urbaines parfois en zone urbaine dense et donc en transformant ce foncier en espace végétalisé notamment ça permet de pouvoir lutter contre les îlots de chaleur de permettre de la renaturation en ville et de favoriser aussi la biodiversité donc d'aller tout à fait dans le sens des objectifs du ZAN et des enjeux de transition écologique mais ça permet aussi de pouvoir transformer ce foncier pour ouvrir des logements là où on en manque cruellement vous le savez par rapport de rapport dont l'obligation exergue le logement reste dans un réel assez rare encore malheureusement trop de nos concitoyens ne disposent pas encore d'un doigt et c'est notamment le cas dans certaines zones très tendues où le facteur militant est précisément un foncier donc vous ne pouvez pas en étant propriétaire d'un patrimoine aussi étendu rester insensible à la cause du logement et c'est la raison pour laquelle notre président Jean-Pierre Farandou a signé avec la ministre du logement une charte qui nous engage à créer 15 années de logement d'ici 2025 sur notre foncier ferroviaire donc c'est vraiment la traduction portée au plus haut niveau de l'entreprise non seulement sur le foncier mais aussi sur le ferroviaire je ne suis pas revenue sur le ferroviaire vous avez certainement en plus suivi le manifeste la démarche du foin qui est lancée par le groupe et qui consiste justement à doubler multiplié par deux la part des voyageurs et des marchandises qui utilisent le transport ferroviaire de manière à décarboner l'économie et alors je reviens quand même quelques minutes sur le foncier immobilier pour rejoindre parfaitement ce que notre collègue Karine a dit tout à l'heure collègue de l'IF sur le fait qu'on s'aperçoit quand même aujourd'hui que les indicateurs sur lesquels nous nous basons sont des indicateurs qui parfois peuvent être un peu dépassés ou qui sont le fruit d'une autre époque c'est toujours un peu compliqué quand on aborde comme ça les périodes de transition de réadapter les indicateurs on le voit dans le foncier sur la valeur du foncier aujourd'hui la valeur du foncier repose essentiellement sur sa constructibilité plus un terrain est constructible plus il est cher si vous voulez faire des espaces verts un terrain est plus grand plus alors précisément il y a un enjeu qui consiste à réaliser des espaces végétalisés en pleine mer pour favoriser la biodiversité quand on est en pleine et ce faisant vous créez de la valeur environnementale cette valeur environnementale d'ailleurs elle est captée par l'ensemble des riverains qui sont situés autour du du repart que vous avez créé mais pas par le propriétaire qui n'est pas incité à céder son foncier si on veut inciter les propriétaires fonciers à créer de la valeur environnementale on a tout intérêt à revoir les règles de valorisation foncière de manière à pouvoir y intégrer cette création de valeur c'est valable pour ça mais c'est valable dans tout un tas d'autres domaines de la fabrique urbaine je citais l'autre jour parce que nous en discutions la loi qui aujourd'hui régit la rémunération des maîtres d'oeuvre et des architectes qui est basée sur le montant des travaux qui préconisent et donc c'est une loi qui ne va pas véritablement dans le sens de la sobriété foncière mais qui est basée sur le paradigme comme pour la valorisation foncière qui est basée sur le paradigme de la période d'être en glorieuse de la société de consommation de la période de reconstruction d'après-guerre c'était l'objectif à l'époque de reconstruire le pays aujourd'hui on est vraiment dans une période de transition alors même on a conservé tous ces textes et donc c'est quasiment l'ensemble du corpus législatif et réglementaire qu'il faudrait revoir à l'aune des enjeux de transition écologique qui nous attend c'est pour ça que la question de la rentabilité qui a été évoquée par Karine tout à l'heure elle est fondamentale et au sein du groupe SCF nous sommes en plein de travaux sur ces questions-là puisqu'elle l'a très bien expliqué quand on est amené à comparer des projets les uns avec les autres en comité d'engagement pour savoir quel projet on va retenir on a tendance évidemment à regarder quel est le projet le moins coûteux mais le projet le moins coûteux n'est pas forcément le projet le plus vertueux du point de vue environnemental ou social et ces critères économiques traditionnels n'intègrent pas forcément ces nouveaux critères de performances sociaux sociétaux et environnementaux à intégrer la raison pour laquelle la plupart des entreprises aujourd'hui je pense nous sommes banqués dans ce cas-là on est en train d'intégrer dans nos comités dans nos réflexions quelques indicateurs comme le PIC et le CAC vous avez peut-être entendu parler le prix interne carbone le coût d'abattement carbone qui permet justement de pouvoir intégrer aussi le caractère plus ou moins vertueux des projets en matière de carbone merci beaucoup madame est-ce que vous souhaitez rebondir je pense que vous avez illustré qu'un tiers systémique dont on parlait à la première table ronde donc si on arrive à faire des liens entre les deux tables ronde on est content mais est-ce que vous souhaitez rebondir ou on laisse juste en mots de conclusion je trouvais de pré-conclusion pardon de pré-conclusion je trouvais très intéressant l'exemple que vous donniez parce qu'en fait votre façon de faire est extrêmement en lien avec ce que vous appelez votre signature puisque vous êtes sur Empowered Plantation donc là vous empowerer le terrain pour qu'il y ait une appropriation plus forte donc c'est vraiment intéressant de voir que les modalités sont là aussi extrêmement singulières et l'autre question que je me posais en vous écoutant tous c'est de se dire il y a quand même un vrai sujet qui est presque un sujet géopolitique de frontières et de façons de penser ces enjeux climatiques et ces enjeux de long terme qui vont constituer des sacrés défis dans les années à venir on le voit déjà en ce moment à travers l'actualité donc le mode de pensée européen sur l'avenir et l'enjeu climatique n'est pas du tout le même que dans d'autres continents donc l'affaire ne va pas être simple vos mots c'est compliqué moi une réaction je l'ai beaucoup ce que disait Anne à la fin quand elle parlait d'utilité pour moi c'est un mot un mot clé parce qu'aujourd'hui en fait tous ces tous ces magnifiques concepts en fait qu'on manie tous et je vous ai entendu ce soir c'est absolument extraordinaire derrière en fait il faut l'incarner absolument sur le terrain avec les collaborateurs si on veut quelque part ça devient véritablement un enjeu collectif alors aujourd'hui je trouve que c'est encore trop en fait entre les mains en fait de quelques de quelques initiés j'ai entendu l'autre jour j'étais à Angers à Angers avec des techniciens et je leur voilà je leur parlais je commençais à leur parler en fait de cette de cette performance globale dont j'ai parlé tout à l'heure parce que je leur ai dit il va y avoir des affiches il va y avoir des choses en fait sur lesquelles vous allez pouvoir voir ce que ça veut dire et je vous incite en fait à nous dire très précisément en fait si ça vous parle parce que ce qui est vraiment important c'est que ce soit vous qui le portiez et c'est vrai que certains n'ont pas pu s'empêcher de me dire ce sera pas trop un télo je dis non mais et puis alors si c'est un peu un télo c'est pas grave le principal en fait c'est que ce soit surtout en fait vous en fait vous puissiez prendre vous l'approprier à nouveau l'incarner à la fois pour vous auprès des clients et de façon collective voilà c'est ce que je voulais dire et encore merci Anne en fait pour ce beau clé d'utilité qui moi résonne beaucoup merci Olivier merci à toutes et à tous et on a une petite tradition une presque tradition dans le cadre du Lab c'est de laisser une carte blanche à un invité et donc Pierre-Marie Arouache je vous laisse cette carte blanche je vous présente et je vous laisse cette carte blanche vous êtes le directeur de l'expérience collaborateur et de la transformation à la FDJ vous avez accepté cette dure tâche de conclure de synthétiser et de reprendre un peu toutes ces idées en les mixant à votre expérience à la FDJ quelle mission merci beaucoup bonjour à toutes et à tous ravi d'être avec vous ce soir pour parler de raison d'être et de stratégie d'entreprise et merci pour cette invitation Eurogroup merci pour les échanges parce que je vois que les regards se croisent le 360 degrés a quand même une même ligne de raison d'être collective d'entreprise donc je trouve ça particulièrement riche en préparant cette intervention je suis un homme à citation et je vais aller chercher une citation d'Albert Camus qui m'a toujours plu le sens de la vie est la plus pressante des questions et j'ai envie de dire avec Albert Camus le sens de l'entreprise est la plus pressante des questions comment transformer les entreprises en systèmes qui soient à la fois économiquement performants et socialement responsables c'est une phrase que j'ai prise dans un article de David Otissier de Marc Delizé dans les écrits des carnets de Dubaï comment transformer les entreprises en systèmes qui soient à la fois économiquement performants et socialement responsables tout est dit il est clair que définir une raison d'être d'aller jusqu'à le mettre dans ces statuts d'être une entreprise à mission ça répond à cette ambition d'entreprise responsable c'est ce que beaucoup beaucoup souhaitent c'est le modèle qu'on veut qu'on veut suivre chez FDJ nous avons co-construit avec un nombre de collaborateurs très important notre raison d'être nous l'avons intégré dans les statuts en mai 2020 mais pour FDJ finalement cette co-construction c'était naturel parce qu'il y avait un ADN dans l'entreprise FDJ c'est 1933 la Loterie Nationale et peut-être ne le savez-vous pas ce sont les gueules cassées et les blessés de guerre de la première guerre mondiale première solidarité d'une entreprise qui souhaitait redistribuer à ses associations d'anciens combattants les oubliés de la première guerre mondiale redistribuer de l'accompagnement financier et humain pour cette première guerre mondiale et donc l'ADN de FDJ presque 90 ans nous allons bientôt fêter nos 90 ans c'était cette loterie nationale et aujourd'hui entreprise FDJ entreprise privatisée le deuxième actionnaire de FDJ derrière l'État ce sont les gueules cassées et les blessés de guerre 15% du capital ça veut dire qu'une continuité a eu lieu avec cette vision d'une entreprise citoyenne solidaire qui s'occupe des autres de plusieurs manières bien sûr avec sa fondation et une fondation ça ne va pas vous surprendre la fondation FDJ c'est l'égalité des chances ça tombe bien c'est pour nos clients qui jouent c'est l'égalité des chances et puis cette égalité des chances c'est aussi accompagner les plus vulnérables et accompagner les associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap d'autres exemples de choses que peut faire FDJ dans cette approche de raison d'être et d'entreprise citoyenne FDJ c'est 2500 personnes mais c'est 30 000 points de vente on parlait d'ancrage territorial tout à l'heure c'est 30 000 points de vente c'est de la création de l'emploi c'est du maintien dans l'emploi c'est du business local dans des tout petits villages où il n'y a plus la boulangerie où il n'y a plus la pharmacie mais il y a encore le point de vente bar tabac presse avec les jeux de la française des jeux donc cet ancrage territorial fait partie de notre ADN également la philosophie que nous portons dans cette raison d'être c'est une philosophie avec et pour les collaborateurs donc avec les managers de l'entreprise on a toujours défendu un modèle de management que j'appelle la colonne vertébrale de l'entreprise et on a défini un modèle de management on le dit modèle en 3D management de la performance management de leader et puis le manager coach performance leader coach et finalement avant la crise nous avions déployé ces formations manager coach et pour accompagner cette crise sanitaire d'avoir des managers qui étaient particulièrement bien formés à l'écoute active au feedback à la compréhension quand ils devaient manager à distance de manière hybride ça a été un plus extrêmement extrêmement important je ne vais pas m'étendre sur les sujets diversité ça a été un petit peu évoqué mais clairement une entreprise citoyenne c'est une entreprise qui fonctionne dans la diversité avec sa raison d'être et notamment sur les sujets de mixité sur les sujets de handicap sur les sujets des âges les juniors les seniors les juniors j'ai entendu dans les différentes tables rondes maintenir l'embauche des jeunes pendant la crise quel bel objectif n'oublions pas les seniors nous avons créé chez nous une notion de jeunes seniors parce que que la loi nous dise qu'à 45 ans on est un senior c'est un peu crispant on les appelle les juniors 45-50 ans juniors 45-55 ans pardon jeunes seniors juniors et au-delà de 55 ans les seniors alors cette loi pacte de mai 2019 finalement ce qu'attendent les clients les collaborateurs les managers c'est tout le contraire qu'une simple déclaration sur un beau papier glacé d'un rapport annuel on sait ce que ça veut dire on a dans les 10 20 30 dernières années vu certaines choses sur des beaux papiers glacés de rapport annuel ce qu'attendent les collaborateurs c'est une raison d'être totalement ça a été prononcé incarné j'aime bien ce mot co-construite qui chaque jour se régénère qui chaque jour met en place des actions probantes reconnues par tous et par tout l'alignement du 360 degrés jusqu'aux jusqu'aux parties prenantes quand nous avons lancé notre travail de raison d'être on a consulté des personnalités qualifiées pour tester et voir comment ils réagissaient sur notre raison d'être et bien de cette création finalement deux, trois ans après on a créé un comité des parties prenantes avec ces mêmes personnes qui se réunissent une fois par trimestre et avec lesquelles nous consultons pour leur demander leur retour sur la stratégie la raison d'être sur la mise en oeuvre de la stratégie sur la mise en oeuvre de la raison d'être alors finalement la raison d'être ça a été un petit peu évoqué dans ces tables rondes ça doit se vivre à l'épreuve du temps parce que le faire sur la manière avec laquelle ça a été présenté c'est très très bien mais dans la durée et à l'épreuve du temps on a eu cette crise sanitaire où finalement on a constaté que les entreprises ont été plutôt résilientes ont essayé de faire un certain nombre de choses qu'une fondation d'entreprise pendant la crise sanitaire comme la fondation FDJ mais comme d'autres fondations autour de la table fasse des dons au personnel soignant les hôpitaux de Paris à la Croix-Rouge à des organismes comme ça c'est presque dans l'ordre des choses ce qui nous a marqué chez FDJ c'est qu'on s'est dit mais que peut-on faire avec nos collaborateurs comment peut-on contribuer aider dans cette gestion de crise et on a été très fiers de signer un accord d'entreprise à l'unanimité de toutes les centrales syndicales au niveau du groupe un accord de dons de jours de dons de jours de congés payés très très heureux de cette démarche avec un double objectif réduire les charges de l'entreprise pour préserver son résultat dans cette année économique on est en mai 2020 juste au sortir du premier confinement on ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent et deuxièmement le collaborateur pouvait flécher son don pour le personnel soignant des hôpitaux de Paris et 400 000 euros ont été récoltés pour réduire les charges de l'entreprise et 400 000 euros ont été récoltés pour le personnel soignant des hôpitaux de Paris et pour la Croix-Rouge avec nos deux dirigeants mandataires sociaux qui ont abandonné un mois de salaire pour cette même cause des hôpitaux de Paris je pense que là on était dans quelque chose qui n'était pas prévu c'était pas dans mon programme de négociation nécessité fait loi que fait-on avec nos collaborateurs pour exprimer cette solidarité d'une entreprise citoyenne et chacun à son petit niveau peut appliquer la raison d'être de l'entreprise c'est ce que nous voulons faire dans l'entreprise alors pour conclure parce que le temps presse il n'y a pas de performance sans mesure de la performance combien nos directeurs financiers nous rappellent en permanence cette phrase et bien nous les RH et nous les directeurs RSE et nous les personnes qui croyons à l'extra financier et bien on est prêt à relever le défi de la mesure de la performance extra financière puisqu'il faut y rentrer dedans nous avons des enquêtes de climat social et quelle fierté d'avoir chez FDJ je ne pensais pas dans ma carrière de DRH que j'aurais un jour des scores pareils je me souviens d'une autre vie je ne citerai pas la société et quand j'avais 75% de taux d'engagement des collaborateurs je disais avec mon DJ on a quand même 3 collaborateurs sur 4 qui sont derrière nous c'est génial et j'étais fier d'être le DRH de cette entreprise aujourd'hui chez FDJ avec nos enquêtes régulières nous avons 91% de collaborateurs engagés et motivés 96% qui déclarent une fierté d'appartenance à l'entreprise 92% qui disent 9 collaborateurs sur 10 qui sont satisfaits de leur manager 96% qui sont satisfaits de la manière avec laquelle l'entreprise a géré la crise on est rendu là le plus difficile c'est de rester à ce niveau là aujourd'hui le constat on a un petit peu esquissé le sujet on a un constat d'un contexte géopolitique la guerre en Ukraine un contexte économique que vous connaissez l'inflation le prix du carburant on a un contexte social on s'en parle souvent avec David et avec François sur le sujet de comment redonner envie au travail collectif ensemble sur site quelque part comment réconcilier le distanciel et le présentiel comment réenchanter le travail et puis le dernier point qui en tant que DRH sensible à ces sujets là me perturbe dernier point de contexte des profits records des entreprises et dans ces profits records des entreprises je me dis mais ça a été un petit peu évoqué aussi tout à l'heure le nombre de millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France nos non-cadres ou cadres qui gagnent leur vie qui sont rémunérés par l'entreprise n'arrivent pas à se loger dans nos villes sont obligés de s'éloigner à une heure une heure et demie de transport pour pouvoir se loger décemment nous avons un vrai défi à relever au-delà bien sûr de mettre en oeuvre cette raison d'être au-delà du résultat économique de l'entreprise nous devons réenchanter la notion de travail collectif du travail collaboratif des démarches d'intelligence collective parce que c'est la multiplication des talents qui fait la performance humaine et puis je vais conclure sur ça revoir complètement le partage de la valeur pour faire ce lien avec ce contexte économique de réussite économique de nos entreprises nos entreprises ne dureront pas si elles n'ont pas trouvé un meilleur partage de la valeur que ce soit le salaire direct que ce soit le salaire indirect participation intéressement abondement que ce soit les systèmes d'épargne salariale que ce soit l'actionnariat des salariés et l'État doit nous y aider peut-être avec des exonérations notamment pour les petites entreprises c'est à ces conditions-là qu'on pourra peut-être passer du capital humain à l'humain qui devient capital pour la performance des entreprises durables je vous remercie beaucoup Merci Pierre-Marie pour cette carte blanche il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous au nom des équipes du Lab j'espère que ça vous a intéressé vous retrouverez dès demain les vidéos sur nos réseaux sociaux et avant l'été une deuxième épisode de ces au cœur des transitions portez-vous bien à l'internet pour la performance